Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va traiter dans cette vidéo d'un produit extrêmement simple et délicieusement fabuleux puisqu'il vient de l'Aube, de ma région, ça s'appelle une tourte champenoise et c'est composé de très très peu d'éléments. Quels sont les éléments pour réaliser ce plat ? Simplement, trois andouillettes que nous allons couper en morceaux à peu près d'un centimètre. Un chahours, le chahours appellation d'origine contrôlée qui vient du petit village de chahours qui est juste au-dessus de Troyes. Deux pâtons de pâte feuilletée, la recette. Un œuf, ça c'est pour la tourte. Accessoirement, vous pouvez faire une sauce pour accompagner qui est composée de crème fraîche, et de la moutarde de mots, dite à l'ancienne. Réalisation. Pour commencer, nous allons prendre tous nos morceaux d'endouillettes de Troyes et les placer dans une poêle pour les faire dorer de chaque côté. Pendant qu'on a fait ça, on prend la tourte, on fonce la première couche de pâte feuilletée. et on prend le chahours que l'on va émincer en tranches. On réserve. Pendant que ça mijote, on n'oublie pas d'allumer le four sur 210. Quand les morceaux sont dorés, on les pose délicatement sur la couche de pâte feuilletée que l'on a préalablement mise dans le moule. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le chahours par-dessus. Alors, comme vous le voyez, il en manque un peu, donc j'ai un autre chahours d'avance. Évidemment, il y a toujours du chahours à la maison. On prend donc le second morceau de pâte qu'on met par-dessus. Là. Et on l'abaisse à l'intérieur. Là, ici. Il faut bien, bien fermer pour que ce soit hermétique. Ensuite, on prend notre jaune d'œuf avec tout petit peu d'eau. Et on badigeonne par-dessus. On fait un petit puits pour que la vapeur s'évacue et que le feuilletage puisse travailler tranquillement. Une fois que tout ça c'est bien fait, on peut faire avec le couteau des petits dessins qui seront plus beaux. Voilà, une petite étoile, des ronds, un prénom, un cœur, voilà. Et on enfourne à 210 degrés pour une durée de 20-22 minutes. A tout de suite. Les amis, une petite précision. On n'assaisonne pas la tourte. Il y a assez de sel dans les éléments que l'on a mis. Le poivre, le sel, il y a déjà. Maintenant, ce qu'on va faire à 5-6 minutes de la sortie de la tourte, on va préparer ce qu'on appelle la sauce. C'est facultatif, mais ça permet d'apporter une saveur supplémentaire. On prend de la crème fraîche, 20 cl, et de la moutarde, donc à l'ancienne, qu'on met tout simplement dans une casserole et qu'on va mettre à chauffer pendant 6-7 minutes, le temps que ça devienne un petit peu onctueux. Et à la sortie, on pourra napper notre tourte avec ça. Voilà, la cloche vient de retentir. Ah ah, voyons voir. Petite tourte. Ah, j'ai eu une petite fuite ou deux, mais c'est pas très très grave. On va laisser ça, tranquillement, avant de démouler et de poser là. On va la sauce, l'arrêter, la servir en saucière, juste à côté. Voilà les amis, une jolie tourte. On attend 5-10 minutes avant de la déguster pour qu'elle baisse un peu en température. Les fines bouches, à vos fourchettes, et bon appétit ! Bon, ben moi, j'attaque. Oh, t'avais pas coupé ? Oh non ! T'avais pas coupé encore ! Tout le monde va le savoir maintenant ! Alors, tout se passe bien ? On va la soirée. C'est parti ! C'est parti, j'a感じ de l'air, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va la soirée !